L'Algérie n'a de cesse de s'en prendre à la France, comme vous pouvez le constater d'année en année. Mais le gouvernement français évidemment se soumet comme il a l'habitude de faire, à part contre nous bien sûr. Mais Marie-Marie Marchal elle n'est pas comme ça, elle se rebelle, elle se lève et elle se rebelle, on va voir ça c'est parti. Quand nous acceptons en silence, humilier les leçons de morale de l'Algérie, qui s'inquiète, je cite, pour le sort de ses ressortissants dans l'épreuve. Faut-il leur rappeler que les Algériens représentent la nationalité la plus représentée dans les prisons françaises ? Que 42% de ses ressortissants algériens n'ont aucune activité en France et vivent au crochet des travailleurs français ? Que près de la moitié de ses ressortissants algériens vivent dans EHLM au frais du contribuable ? Nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie. Que ce gouvernement commence donc par reprendre ses clandestins et ses délinquants, qu'il arrête d'utiliser la France comme cache-sexe de son incompétence, il est plus que temps de mettre fin au régime de faveur franco-algérien sur l'immigration, qui ne se justifie plus depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai que la France est devenue la garderie de l'Algérie, mais pas seulement. C'est vraiment devenu la garderie de l'Afrique du Moyen-Orient. C'est absolument dingue. Surtout que si on analyse un petit peu l'immigration algérienne, c'est quand même hallucinant de se dire qu'il y a eu la garde d'indépendance algérienne, qui a fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts. Et pourtant, dès que le colon français est parti, dès que le colon français est rentré à bon port, ils sont tous venus. C'est quand même très bizarre. Et puis d'ailleurs, on pourrait se dire que si c'est un Algérien qui n'est pas dans les mouvements d'indépendance, pourquoi pas ? On est harkis, bien sûr, mais non. Il y a eu beaucoup, beaucoup de combattants du FLN qui ont immigré en France. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est totalement stupide. Et il faut savoir que, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie. Si la Nouvelle-Calédonie, demain, ils ont leur indépendance, je peux vous garantir que les Canaques aient en premier lieu des indépendants. Les indépendants de ce Canaques, ils vont directement demander l'asile en France, enfin, venir immigrer en France. C'est sûr et certain. Et après, évidemment, quand ils seront dans notre pays, ils feront quoi ? Ils pleuront au racisme, comme le font beaucoup des Algériens. On ne change pas une équipe, ça, ça continue. Mais c'est vrai que nous présente l'immigration comme une richesse, mais quand on regarde un petit peu les cités, les cités d'ortois françaises, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de chômage. dans les cités en France. D'ailleurs, dans les grandes métropoles, c'est les lieux qui concentrent le plus de chômeurs et le plus de personnes sans activité. Donc, on a pensé qu'ils faisaient un peu le bourreau que les Français ne voulaient pas faire. Mais apparemment, ce n'est pas vrai. Parce que quand on regarde un petit peu les chiffres, apparemment, chaque année, il y aurait plus de 100 000 postes non pourvus en France. Et ça ne change pas. Ce cycle-là ne change pas depuis des années, il faut savoir. C'est quand même un peu bizarre. Pourtant, on a 400 000 entrées légales et illégales sur le territoire par an, environ. Donc, c'est quatre fois plus. Mais pourtant, non, toujours pas. Et puis d'ailleurs, tous les chômeurs dans les cités qui sont nés en France, pour la plupart des cas, c'est pareil. Ils ne veulent pas faire les boulots, apparemment, qu'ils ne veulent pas faire non plus. Donc, c'est un peu bizarre. C'est très spécial. Le rapport qu'on a avec l'immigration en France, c'est très bizarre. En tout cas, bravo à Marion de ne pas baisser la tête. Parce que nous, le gouvernement, forcément, devant l'Algérie, vous comprenez, ils ont vraiment... Ils ont la panoplie. Ils ont les menottes à froufond. Ils ont les portes à terre. Ils ont tout ce qu'il faut pour bien accueillir l'Algérie. Notamment le gouvernement algérien qui base absolument tout son programme sur l'aide de la France. Franchement, ce n'est pas terrible. C'est toujours pareil avec les pays comme ça, un peu du tiers-monde. Je veux dire, c'est leur seul projet, c'est la haine de la France. Comme ça, ça excite un petit peu le patriotisme algérien pour pas grand-chose. En tout cas, les mecs, abonnez-vous comme d'hab. Votre plus grand like. Votre années 100 000, ça fait plaisir. Voilà. Ça ferait vraiment plaisir de vous abonner. Sur ce, dit Marion, les gars.